Je vais lire un inédit, écaille de tortue et de mélancolie. Tout d'abord un texte de Fernando Pessoa. Tout d'abord un texte de Fernando Pessoa. Tout d'abord un texte de Fernando Pessoa. D'écaille de tortue et de mélancolie. C'était obscur et ondoyant. Postez-vous dans la fêlure et retenez la seule vérité clinique de ces mouvements heureux. C'est elle qui brandille dans les feuillages. C'est elle qui romantise le rassurant couvert des branches, reprend l'inquiétude dans ses mains pour s'en rafraîchir le visage. Parlez-moi encore du système mélodique et de son écho perpétuel, de cette peur encore qui s'endort avec les mains et l'os maintenant visible de tous. Les effroissements sont espérés. Tu t'approches d'une image appallant, sans brusquerie. L'image recule de quelques lettres. Apeuré ne montre que son profil de page blanche. Son main s'étage de papier. Sa tranche la plus obscure. Elle traverse ta mémoire sans profondeur ni but. Qu'elle tourne son visage vers toi et sa proposition te séduira d'un instant de vérité. Les automates se garent au bord du précipice, font un bruit de rochers et de nacre obtuse. Empêtré dans les ressorts, l'automate mécanique se répète du soir au matin. Aucune seconde ne compte pour les engrenages. Au fond du four de la nuit, replié sur sa mémoire, il s'aventure dans ses rouages. Situation graisseuse de ses gesticulations anciennes. Tombe sur celui-ci qu'il ne connaissait pas. Ne l'avait jamais remarqué. Qui de la pierre ou de l'insecte connaît sa propre vérité ? Il nous faudrait beaucoup plus de sang pour abreuver la méthode. La main usée, infatigable, écrit à force d'innocence et d'entrain à vouloir sortir de la cage un instant. Vous me demandez si je connais l'instant de la vérité, l'heure exacte de son apparition sur la table de travail, sa place dans l'organisation du monde. Démuni par l'écho envahissant de la question, pourtant déposé avec prudence au fond du miroir, tout redevient trouble et incompréhensible. Seuls les mots alignés avec constance connaissent la profondeur exactante de la serrure. Finalement, le terreau nous embellit. Escargots, feux folets et lombriques, au cimetière de l'air bondule sur les carreaux de la mélancolie. Et l'agent de service s'y flotte une chanson. Les protagonistes du temps présent s'échangent des bons mots dans la salle des pas perdus. Connais-tu celle qui vient de s'asseoir sur la tombe du voisin ? Laure, Béatrice, Cassandre, Hélène, Genièvre peut-être ? La culture se retire, les genoux en sang, dans les travées gravières. Une conscience épuisée baille à la fenêtre les encombrements de la nuit et ceux du sablier trop expéditif. Un enfant joue près de la pelle mécanique en regardant sa mère perdre ses cheveux. La marèle est orgasmique, l'école en deuil. Les enfants perdus dans les ossements parentaux. Débordaient du cauchemar et des balcons debout les organes pesants d'humains désolés. Les fontaines ubérales étaient asséchées. Une jeune femme sous les gravats de l'âge bien portant se débattait, les jambes tourmentées. L'homme soucieux, accompagné de sa force déclinante et de sa plus belle figure de style, se repencha pour la première fois sur la vide. Le ciel tournait à l'eau de rose. Un trait de vinaigre et rubécent zèbraient l'ensemble. Le sang battait l'outre et le flacon. La nuque était renversée dans le vide, oscillait. Et le château sans visiteur déversait ses regrets dans les douves pleurantes. Tout était crypté, illisible, les archéologues perplexes. Le fruit est au fond du mortier de terre, noyé dans la création de l'image. Tout est son contraire dans la logomachie de vieillir l'enfance aveugle. Tout se déroule comme prévu. Le serpent, la serpe, l'esprit d'escalier, la berceuse implacable des allitérations, le vent, les seins nus, vient près de moi. La composition, la décomposition des ritornels qui nous détournent du centre astral, la table de multiplication des orgies verbales. Par la route que l'on voyait filer dans les dédales inconnues, grandissait à vue d'œil des forces qu'il nous fallait accepter de recevoir en plein poitrail. Quelques-unes portaient un cadavre sur les épaules, des ferrailles encombrantes, un taureau de porcelaine bruyante. D'autres, des fleurs odorantes renforcées, une nacelle dosier comme un papillon lucide. Le ciel, une fois de plus, se refusait à toute explication. Des amoureux, dans un coin retiré de la fiction, désiraient par-dessus tout se taire, et ce, pour toujours, dans l'acte héroïque de la reproduction. Ils dorment sur les braises, des images s'élèvent de leurs chers attristés, partent en fumée, s'étalent sur les jeunes lèvres qui rient d'une fleur découverte dans le premier jour. Il y avait des prêts fleuris des deux côtés de la route d'été. La traversée de ces deux éléments parallèles et identiques fut, à l'instant de ce fer, marquée pour toujours dans la mémoire de l'enfant, accompagnée d'une jeune fille contemplée. L'été se pliait en deux dans le buisson et se morfondait dans l'ombre épineuse. Plusieurs morts plus tard, il regarda cette autre jeune fille s'éloigner de sa vieillesse, un cahier de poèmes contre sa poitrine immature. Il y avait des prêts fleuris des deux côtés de la route. L'été se pliait en deux dans le buisson et se morfondait pour la deuxième fois dans l'ombre épineuse. Merci. Je vais vous lire La renouée aux oiseaux et commencer par ce poème de Jeanne Guivic. Que ferais-je si j'étais pierre et terre ? Tu l'as été, tu le seras. Ce matin, je suis retournée à l'arbre. On m'a laissée sortir. J'ai regardé le trou dans l'écorce. J'ai posé ma main sur la blessure. Depuis, il n'y a pas eu de passage. Dans la buanderie, il y a un brouillard d'âme, ça monte des lessiveuses. On nous donne des remords de savon, il faut faire avec. J'entends les brosses arracher les souvenirs de peau. Après la lessive, dans les grands bacs, je vais montrer à l'arbre ces mains rougies d'eau froide, ces mains de honte. Je les enfonce dans la blessure du bois, là où le temps a crevé, dans son corps patient. Je dis, voici les mains qui ont tenu l'enfant. Parfois, il neige dans ma mémoire. Il neige du sel sur ma langue quand je crie la nuit. Avant la naissance, j'ai perdu les os et le cristal où il a grandi. On me donne des barbituriques pour oublier le petit corps d'os et de ténèbres. Si, avant de dormir, je regarde le ciel, les mailles lâchent, le bébé glisse des étoiles jusqu'à la flaque en bas de mon lit. Le matin, je frotte le plancher avec mon drap. Je m'enroule dedans pour le sommeil d'avant avec mon ventre de pierre. Des croûtes de sel sur le chemin derrière les arbres, la trace des anges perdus. Mon cœur me lance. Les murmures qui me viennent sous la peau, ça tourne en fièvre. Et la nuit, je tiens à serrer mon bébé. Dès qu'elle revient, la lumière, je le secoue. Au matin, il n'est plus là. Sous la percale, la robe vide d'une étoile. Jusqu'aux ténèbres prochaines, son petit corps se tait. La mort vole bas jusqu'aux pointes de mes souliers percés. Mon cœur me lance. Les nuages sont des corbeaux. Le vent du soir se charge de moi. Les vieilles roses, je regarde trembler leurs points secs. Elles n'ont pas le courage de tomber devant nous, les folles. Personne m'a dit pour le bébé. Il s'est écoulé des lunes et des lunes. Le sang blanc s'est épuisé. Je garde une pierre dans chaque sein. Je redescends à l'arbre une heure durant. Je le laisse voler ma lumière. Je voudrais manger le noir de ses racines, avaler d'autres tubercules, arrachées à la chance au jardin de l'asile. L'oiseau, dans son écorce, il se nourrit. Moi, j'y laisse ma faim. Je tends la main. Mon arbre a l'épaisseur du monde. Moi, je n'ai rien, juste une crevasse. Au cuisine, j'épluche les patates, les carottes, les navets. Je ne me blesse pas, fier qu'on me laisse un couteau. Je taille en pointe chaque légume. Je les plonge un par un dans l'eau bouillante. Ils sautent debout dans la mort, comme moi. Seule l'eau crie. Et je vole une poignée de gros sel, un grain jeté sous ma paillasse, un autre dans l'angle de ma cellule. La nuit, je pleure moins salée et sur mes yeux, la peau est douce. Mon cœur me lance. Sur mon passage, les arbres se penchent et le ciel m'étreint. Le vent se charge de moi toujours. J'ai volé un sac à patates. Je le porte au bac à linge. Je lave sa terre, je déchire le fond pour l'enfiler par la tête. Avant le couvre-feu, dans l'allée centrale, je suis un arbre qui marche, serré dans ma camisole. Les gardiennes ne me voient pas. Elles ont trop à faire avec les crieuses et les chieuses. Je cache le manteau de jardin sous ma paillasse. Je m'allonge sur les dragueries avec mes chaussures terreuses, la peine de l'arbre au mi-temps de ma chair. Je vais dans le jour, mes bras sages dans le sac de jute. Je colle mon oeil, ma joue dans le creux de l'arbre. Et dans le noir de son corps, j'entends des sanglots. Je n'ai plus de bas. Le manteau de jardin, on me permet de le garder. Il traîne dans les allées, empêche les griffures sur mes jambes nues. Je cherche dans les autres des yeux de sève. les visages sont secs, affamés. C'est l'arbre qui garde mes os. Ses entrailles sont les miennes. Je sens le chaud sous l'écorce, là où remue un peu de lumière tendre. Pourtant, le bleu du ciel ne vient pas jusqu'à moi. L'hiver n'aura pas ma peau. En rentrant de l'office, je vois la flamme gelée d'un écureuil. Je le ramasse raide et glacé, le porte sur le parvis de la chapelle. Dans les douves dorment les renards tendres. Au dortoir, une femme crie qu'elle veut les voir. Chaque jour, elle caresse le vieux balai des pissotières. Elle rêve, moi pas. Les renards sont doux, loin du bruit des hommes. On nous envoie creuser la terre, sortir au jour Bétrave et Topinambour. Après, je me fais attraper. On me fouille avec les autres, voleuses de jardin. Dans ma chasuble, je n'ai qu'un caillou creux. Personne ne sait pour le crachat transparent que j'ai laissé à l'intérieur. Un peu de lessive, un peu de salive pour me sauver et de me taire. La fin entame la pierre dans mon ventre. Encore un passage pour l'eau et l'air. Je lui aurais dit à l'enfant à sa première neige, c'est le baiser de l'eau et de l'air. Je sors en cheveux avec ma cheve mise ouverte comme un sommeil. Je marche dans le froid entre les murs de la cour. Je tends ma face au ciel et les baisers de la neige restent sur mes yeux. L'insomnie fait du grain encore sur le drarèche. Je me tords. Chaque pointe sur ma peau est un signe de l'enfant. Ses petits osselets piquent ma peau. Je ne saigne pas. Il m'a tout retiré. Alors chaque nuit, je fais de l'eau. Dans la galerie des femmes, je marche à pas de louve tarie, mes épaules sous le poids de la joie défaite. Je n'ai plus de robe de saison. Je ne suis plus dans le temps du soleil. Je m'habille dos de pluie avec mes flancs perdus sous des caresses noires. Le jour, j'ai besoin de froid sur ma face. Je durcis jusqu'à l'écorce de l'orme jusqu'à être la sœur de l'arbre. On a les mêmes lignes au travers du corps, penchées, pareil, dans le vent d'hier. Je suis face à lui, mon guerrier de lumière, un oiseau posé sur sa blessure, l'entaille du temps. Je ne bouge pas dans l'ignorance du nom de l'arbre, du nom de l'enfant. Je deviens un alphabète. L'oiseau cache la misère. La vie dehors avale nos rations de joie. On ne pense plus, on prie, on s'engueunille. J'ai déchiré ma chasuble. Je voulais me fendre, être deux sous le chanvre usé. L'habit ouvert pour mon corps en croix, avec, à la charnière de chaque main, le souvenir de ses doigts minuscules, palmés de nacre. Maintenant, dans ma bouche, un silence d'argile. Je me suis fait taire. La poussière des autres, les crasses de peau, je n'en veux plus. Qui mord mon ventre, l'ange ou le vent ? Ma faim racle le vide, lave le passage du temps et du soleil. Je couds encore pour les orphelins, ce sont les ordres. La vie dans le coton blanc est sur mon corps. L'aiguille se sauve à petits points de croix. Je pourrais tenir dans une cosse de fève, dans le silence de son velours, enfant à renaître. Je n'ai que l'arbre pour disparaître. Lui mangera mes restes. Dans son ombre, il portera la mienne. Le soleil des vivants n'en saura rien. Pourtant, le chant de l'arbre ordonne d'exister. Il est plein de cris. Je suis la renouée aux oiseaux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada